Sur mon dernier live Twitch, on discutait avec les addicts d'une notion qui m'intéresse beaucoup, le plaisir qu'on prend dans le sport. Je le dis souvent et je vais encore le répéter aujourd'hui, le plaisir doit prendre une place centrale dans l'entraînement en course à pied car nous sommes des amateurs, nous pratiquons la course à pied par loisir, donc ça devrait toujours rester le moteur numéro 1 de notre entraînement avant même la performance. Pour ceux qui me connaissent depuis un moment maintenant, vous savez que j'ai un mantra et ce mantra c'est s'entraîner sérieusement, sans se prendre au sérieux. Et pour moi, cette notion de plaisir est au cœur de la signification de ce mantra. Le but est toujours de se rappeler pourquoi on fait les choses, de se poser les bonnes questions, de se remettre en question même pour s'assurer qu'on prend du plaisir dans l'entraînement qu'on fait. Et quand on se lance dans un objectif particulier en termes de performance, et bien c'est la même chose, on doit s'assurer qu'on en est profondément motivé. En fait, il faudrait même presque être constamment dans la remise en question chaque entraînement, chaque semaine, de se dire est-ce que j'aime vraiment à 100% ce que je suis en train de faire ? Car si ça n'est pas le cas, vous allez voir que ça peut poser vraiment des problèmes en termes de performance, mais évidemment aussi dans le fond des choses puisque je vous l'ai dit, je considère qu'on doit se faire plaisir à 100% du temps quand on s'entraîne ou presque. Il y a toujours des petits moments où on est un petit peu moins motivé, mais vous allez voir que ça c'est normal et on va le régler. Mais au global, il ne faut pas oublier que le sport c'est un loisir. Un loisir c'est fait pour nous distraire, pour nous faire plaisir et pour nous déstresser, pour nous libérer du quotidien. Donc si on ne prend pas du plaisir à 100% du temps, c'est vraiment passer à côté de quelque chose à mon avis. Et ce qui est marrant de mon côté, c'est qu'une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je ne m'ennuie pas à faire si peu de compétition ou est-ce que je ne m'ennuie pas tout simplement à tourner en rond toujours dans le même parc quand je m'entraîne ? Et ma réponse est invariablement non, clairement pas. Et si c'était le cas, je peux vous dire que je ne ferai plus de course à pied ou de triathlon en ce moment. Car la base de mon entraînement est et restera toujours le plaisir. En fait, je m'entraîne avant tout pour le plaisir et la performance est une conséquence du plaisir que je prends. Et à l'inverse, le plaisir que je prends va aussi être une conséquence de la performance. C'est vraiment un cercle vertueux de ce côté-là. Je suis totalement convaincu du bienfait de cette manière de faire, d'aller chercher le plaisir en priorité qui va amener la performance. La performance va amener plus de plaisir en bout de ligne. Et à la fin, on est constamment en train de se faire plaisir à tous les étages. Et je pense que c'est la clé pour performer sur le long terme. Et même à court terme d'ailleurs, je peux vous dire que j'aurais beaucoup plus de mal à être performant comme je le suis si je n'étais pas motivé, si je ne me faisais pas plaisir à 100% sur chaque entraînement. On le sait aujourd'hui, l'intensité qu'on va être capable de mettre dans un effort est directement proportionnelle à notre motivation. Car au final, on a le cerveau, notre gouverneur central, qui va gérer nos efforts, qui va essayer de nous faire rester dans une certaine zone de confort. On appelle ça l'homéostasie au niveau du corps. Il veut nous faire rester dans une zone où il est confortable, il maîtrise et où il n'a pas de problème à gérer. Sauf que pour progresser, eh bien, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Pour progresser, il faut au final stresser son corps, il faut aller au-delà de ce qu'il est capable de faire pour le forcer à se renforcer, à devenir meilleur. En gros, et je le dis souvent aussi, la performance, c'est autant une histoire de physique que de mental. Car on va avoir une capacité physique à faire un effort. Admettons qu'on va pouvoir faire un temps donné sur une épreuve. Et ensuite, eh bien, c'est l'aspect mental qui va faire qu'on va atteindre 100% de ce temps ou pas. Et généralement, on n'atteint pas ce 100% car le mental va être fortement contraint par le cerveau qui essaye de nous faire ralentir tout le temps. En bout de ligne, le cerveau, c'est lui qui va contrôler tout ce que l'on fait et seule notre volonté, une volonté de faire, va pouvoir outrepasser ce que le cerveau décide. C'est pour cela, au final, qu'on parle de dépassement de soi quand on parle d'un effort très intense. Pour être capable de pousser la machine, de sortir de cette zone de confort et d'aller dans la zone qui fait vraiment progresser, eh bien, il faut vraiment une volonté de faire. Il faut accepter la difficulté, la douleur que ça va générer. Et au final, plus on accepte cette douleur, plus on la normalise, plus on va pouvoir aller loin dans l'effort et plus on va pouvoir progresser. Et clairement, à mon avis, pour accepter ces états comme normaux, il faut prendre du plaisir dans ce type d'effort. Sinon, c'est vain. À chaque fois que le cerveau va nous demander de ralentir, eh bien, on va être tenté de le faire vu qu'on n'a pas spécialement envie d'aller dans cette zone de difficulté. Alors que si on prend un malin plaisir à ça, je dirais même un plaisir maso à ce genre d'effort, eh bien, on va être constamment dans la recherche de ce genre d'état, dans la recherche de dépasser toujours un petit peu plus les limites qu'on pense avoir. Et à la fin, eh bien, c'est ce cercle vertueux qui fait progresser. Pour moi, je le dis, la performance est proportionnelle au plaisir que l'on va prendre à s'entraîner dur. Non, vraiment, je ne me verrais pas faire ce type d'effort si je n'avais pas ce petit plaisir maso d'être dans ces zones difficiles où je suis en train de challenger mon corps, de challenger mon mental et de me dire, oui, je peux le faire. Au final, ce que je préfère là-dedans, c'est de sentir que c'est moi qui suis en contrôle de la situation et que je ne me laisse pas faire parce que veut mon cerveau. Car au final, il n'y a aucun risque à pousser son corps au-delà de la limite qu'il veut nous faire garder. Lui, il veut juste rester dans sa petite zone de confort et on va lui apprendre qu'on peut le faire. Et petit à petit, le cerveau va lui aussi augmenter cette limite à partir de laquelle il nous demande de ralentir. Bref, petit à petit, avec l'expérience, on va devenir de plus en plus fort, de plus en plus capable de passer au-delà de ses limites mentales. Et à la fin, c'est là où on va pouvoir, avec les années, générer de la grosse performance. D'ailleurs, pour moi, le moment que je préfère dans l'entraînement, c'est quand on arrive à un moment où on commence à légèrement ralentir parce que le cerveau nous a forcé à le faire. Et là, on réagit, on se dit, non, je ne vais pas me laisser faire. On relance l'allure et on maintient l'allure jusqu'au bout de la séance. À chaque fois, c'est jouissif ce genre de moment et c'est ça qui fait le plaisir qu'on va retenir à la fin de la séance. Aussi, parce qu'on sait que c'est dans ce genre de moment que la performance va se créer. Et puis là, je vous ai parlé des entraînements intenses, mais il ne faut pas oublier que l'entraînement en course à pied, c'est environ 20% d'entraînement intense et on va avoir quasiment 80% derrière d'endurance fondamentale, des entraînements qui vont être très faciles et où le plaisir va être direct. Il n'y a pas besoin d'avoir un plaisir maso dans ce genre de cas. On va avoir un plaisir qui va être simple. On va être en aisance respiratoire quand on va courir en endurance fondamentale. On va pouvoir profiter de son environnement, regarder la nature, écouter de la musique. Bref, on est à l'aise. On est typiquement dans ce qu'on appelle un loisir de ce côté-là. Il n'y a pas de face cachée à aller chercher pour son plaisir. Et je ne dis pas évidemment que le plaisir est à 100% du temps non plus. Mais grosso modo, pour moi, je dirais que 95% du temps quand je vais courir ou faire du vélo, j'ai envie d'y aller et j'ai le sourire en démarrant mon entraînement. Après, les 5% restants et notamment, je le sais, les entraînements sur tapis de course que je dois faire en hiver quand ce n'est pas possible de faire du fractionné dehors, eh bien, ces entraînements-là, ce n'est pas ceux qui me passionnent le plus. Mais je les fais car je sais qu'à la fin, au global, mon entraînement course à pied va me faire plaisir, va me donner vraiment énormément de plaisir. Et donc, j'accepte ces petits sacrifices à certains moments pour pouvoir garder ce niveau de forme qui me procure tant de plaisir au quotidien quand je vais courir. Bref, non, définitivement, je n'ai pas l'impression de m'ennuyer quand je vais m'entraîner. À chaque fois, c'est un plaisir renouvelé puisqu'il y a aussi de la variété dans l'entraînement. Quand je vais courir lentement pour faire un footing, je vais juste profiter, c'est agréable. Quand je vais faire un entraînement fractionné, je sais que je vais aller chercher un plaisir différent, un plaisir dans l'effort, dans le fait de réussir l'entraînement proposé et aussi aller dans ce dépassement de soi qui est vraiment agréable. Donc non, les compétitions ne me manquent pas tant que ça non plus cette année. Évidemment, c'est la petite cerise sur le gâteau, la compétition. J'aime bien en faire, mais à la base, l'entraînement me suffit. Je prends mon plaisir dans l'entraînement et je ne ressens pas spécialement de gros manque cette année. Et la performance dans tout ça, c'est un petit peu comme les compétitions, c'est la cerise sur le gâteau. Quand on parle de record, de VMA, de Watt, c'est juste pour moi des indicateurs que je suis dans la bonne direction, que je m'entraîne comme je dois le faire et que je vais pouvoir aller chercher de la performance. Donc si je prends du plaisir au quotidien et que j'ai des indicateurs qui vont dans le bon sens, je sais qu'à la fin, je vais avoir plaisir plus performance. Et donc à la fin, je vais re-rentrer dans ce cercle vertueux que j'expliquais tout à l'heure. Plaisir égale performance, performance égale plaisir. Et on continue comme ça pendant des mois, des années. Et on peut continuer sa pratique de la course à pied à long terme. C'est sain de cette manière. D'ailleurs, quand on parle d'objectif en course à pied, souvent, mon objectif principal, il n'est pas chiffré. Souvent, l'objectif que je vais me donner, c'est de donner le meilleur de moi-même sur la compétition et le chiffre, la performance, je la regarde à posteriori. Évidemment, j'ai une idée de ce que je vais pouvoir faire, mais ça ne me limite pas ni dans un sens ni dans l'autre. Et heureusement d'ailleurs, parce que vous l'avez vu sur mon récent 10 km, je prévoyais de faire tout juste sous les 35 minutes. J'ai fini à 34 minutes 14. Si j'étais resté sur cette barrière mentale du 35 minutes, eh bien, j'aurais eu clairement du mal à atteindre mon plein potentiel sur cette course car je me serais limité à suivre cette allure tout le long de la course et ça m'aurait bridé. Bref, on diverge un petit peu ici, mais je pense que maintenant, vous avez une bonne idée de ce que je veux dire quand je parle de plaisir, de performance, de mon mantra, s'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux. Tout ça est très important pour moi et je pense que ça doit l'être aussi pour vous. La compétition, c'est bien, mais comme on passe au moins 95% de notre temps à faire du sport à l'entraînement, c'est là qu'on doit chercher le plaisir en priorité. En conclusion, je vous dirais de tout faire pour aller chercher le plaisir à l'entraînement, de voir la performance comme un jeu et surtout de toujours garder dans un coin de votre tête que vous êtes un amateur, que la course à pied ou le triathlon est un loisir pour vous et donc de prendre ça à la légère, de ne pas vous prendre au sérieux avec ça. C'est à mon avis la plus saine des attitudes à avoir. Merci.